Bonsoir ! Vous voulez quoi ? Euh... C'est pas galif. Merci ! On ne les verra pas, on va aller voir sur les pieds des pieds. Eh les filles ! C'est dans 5 minutes, on ne voulait pas attendre 11h20 ! Ah putain les filles ! Dis-moi Eric quand c'est en live. Bonjour mesdames et messieurs, salut à toutes et à tous. Bonjour les garçons ! Nous sommes maintenant en live. Nous sommes ici pour la Coupe de France. Deuxième journée de cette première Coupe de France. Je suis Christophe avec Mathieu de chez Total Sup. Nous allons voir pour cette deuxième journée en face de l'Ile d'Or. Je ne sais pas si vous la voyez. Le départ de la longue distance avec une dizaine de kilomètres. 10 kilomètres à franchir pour aujourd'hui avec départ chez les femmes. Là vous voyez juste en face, il y a les copines Valérie Vitria, Agathe Rodier, Sandrine, Olivia Piana. Départ des femmes et ensuite, départ des hommes qui suivront. Hier superbe journée avec la Technical Race. Donc on laisse un petit peu le live chargé avec Eric et Vidéociel aux commandes. Nous sommes à l'Ile d'Or. Regardez un superbe paysage d'Ile d'Or qui a inspiré Eric. Est-ce que vous la voyez ? Nous allons lancer le départ dans quelques minutes. Les femmes et ensuite les hommes. Longue distance, bienvenue à toutes. N'hésitez pas à partager, c'est un bon moment. C'est notre entrée des classes. Il y a de l'émotion au-delà de la performance sportive qui va se dérouler sur cette longue distance. Énormément d'émotion de se retrouver. Vous voyez là Didier qui va faire le départ. Les filles sont en train de se reculer. Nous allons alterner ensuite au niveau de ce live entre les femmes et les hommes. Je m'occuperai avec notre capitaine Gilles des femmes. Et Mathieu sera lui. Regardez, on va filmer Mathieu. Tiens, on va tourner un petit peu. Regardez là, de ce côté-là, il y a Mathieu. Donc une fois que le départ sera lancé dans quelques minutes. 5 minutes chez les femmes, 5 minutes chez les hommes. Voilà, donc très très content de partager ce live avec Total Sup. On retourne sur dans quelques minutes. Bienvenue. Si vous reconnaissez les copines sur cette ligne de départ, n'hésitez pas à les taguer. On a pour cette Coupe de France, ici à Saint-Raphaël, évidemment, toutes les régions, tous les coins de France. On a des Normandes, on a la Nouvelle-Calédonie, on a la Bretagne. Attention, regardez, donc vous êtes à quelques secondes du départ. Attention, séquence de départ. Séquence de départ pour les femmes. Et c'est parti ! Première longue distance de cette année avec la Fédération Françaisse des Sœurs Coupe de France. Vous voyez donc les filles qui partent et on va les suivre maintenant Gilles. Donc c'est parti ! Chez les femmes et sur la séquence aussi des gonflables. Vous avez des hommes puisque là on n'a plus de contexte sanitaire. On avait des règles qui sont évidemment bien respectées. Donc c'est parti ! Mathieu, si tu m'entends, il est 17. Donc là, je pars 5 minutes avec les femmes. Et dans 5 minutes, le départ chez les hommes que tu suivras. Donc vous voyez, c'est parti, on suit. Et là, sur les images, on regarde. Vous avez de chez 425, Fanny Tessier qui fait un très bon départ. Nous avons là aussi sur les images Valérie Vitry, Sandrine Berthe avec la fanatique, Olivia Piana. Donc premier départ côte à côte. Olivia Piana qui a gagné hier la Technical Race et qui se retrouve là à quelques centimètres de Fanny Tessier mais qui va imposer son rythme. Première longue distance. Attention avec aussi Mélanie Lafenêtre hier qui a fait une belle deuxième place. Et c'est parti, si vous venez de nous rejoindre, de l'émotion ce matin pour cette longue distance. Hier, Olivia Piana en 1, Mélanie Lafenêtre en 2, Fanny Tessier en 3. Et là, pour l'instant, Olivia Piana, la Triple Championne du Monde en forme pour cette deuxième journée de Coupe de France. On vous salue. On a des conditions idéales. Là, je sais qu'avec Mathieu Acier, on est pour le travail. Mais le travail est pas loin du rêve. C'est pas loin des vacances. Regardez ce cadre magnifique. On part sur 10 km. Là, il y a Greg, il y a l'équipe de la Fédération Française de Surf. Voilà, Olivia Piana, Mélanie Lafenêtre et Fanny Tessier. Et regardez derrière. On va regarder avec ce cadre. Vous voyez l'île d'or derrière. On est dans un cadre incroyable. Et on part donc sur un downwind de 10 km. Donc, pour une heure de course. Malheureusement, on n'arrive pas à lire ici les commentaires, mais en tout cas, super départ sur les gonflables avec les femmes. Et donc, avec Mathieu Astier, on va faire des séquences de 5 minutes. 5 minutes chez les femmes. 5 minutes chez les hommes. Là, vous voyez à l'écran le top chez les femmes. On va s'arrêter, Gilles. On va s'arrêter, Gilles. Et on va laisser les femmes dépasser. Donc voilà, Olivia Piana qui est sur la gauche de l'écran. Juste à côté, Mélanie Lafenêtre, la locale, qui est revenue entre la Guadeloupe et le Sud. Et juste derrière, Fanny Tessier. Donc, on va se faire doubler par toutes les filles. Et c'est un plaisir. Derrière, on a Sandrine Berthe. Voilà, il y aura donc... Avec Mathieu Astier. Donc là, vous voyez les femmes et les garçons engonflables qui vont aller rejoindre Saint-Raphaël. Ils vont aller dans la baie de Saint-Raphaël. Donc, pousser le downwind. Et après, il y aura une petite partie de upwind pour revenir, pour faire cette distance de 10 km. Virginie Sanson qui est là. On a Elena. On a Agathe Rodier. On a Elena avec la Sribé. Donc, c'est un petit peu... Voilà, les retrouvailles. Et ça nous fait vraiment, vraiment plaisir de commencer en plus ici, à Saint-Raphaël. Allez, Astaire ! Avec Extrême Glisse Événement, qui organise pour la première fois cette Coupe de France. Il y a un énorme cahier des charges, vous le savez. Et donc, dans quelques secondes, le départ chez les hommes. Mathieu, est-ce que tu m'entends ? Oui ! Christophe, je vais aller sur la ligne de départ avec les garçons. Bien plus nombreux que des filles pour cette longue distance. Merci, Christophe, pour le passage de relais. On croise les doigts pour que tout fonctionne au niveau de la technique. En tout cas, on est bien entouré avec l'aide d'Eric Emmanuel à la réalisation. Je suis avec Capitaine Magali, regardez. Elle est là. Qui est là pour me driver aujourd'hui. Et une très très belle ligne de départ. Un peu plus intense que hier. Avec, bien sûr, le Quatuor qui a fait le show sur la Technical Race hier. En l'occurrence, Titouan Pouillot, Tom Aubert, Martin Vitry et Ludovic Tholade. Et puis, toute la France. On n'a pas d'étrangers sur cette compétition. Exclusivement des Français. Voilà, c'est parti ! C'est parti, Ludovic Tholade qui met deux petits coups à genoux et puis qui se relève. C'est lui qui est pour l'instant en tête sur sa planche Oxbow. Je vois que Tom Aubert aussi a pris un très bon départ, un suivi de Martin Vitry. Voilà les deux normands qui ont passé dix ans de compétition les uns à côté des autres. L'un à côté de l'autre pardon. Martin Vitry qui essaie au milieu entre Ludovic Tholade et Tom Aubert qui est plus en fréquence que les autres. Très bon départ pour ces trois-là. Et puis derrière, on a Hervé Rota, le local, qui a fait une très très belle 7e place hier. Et devant Michael Fargier, le kayakiste au milieu de l'écran. Short vert là-bas sur sa starboard. Ex-kayakiste qui prend un bon bon départ. On se demande où est passé titre. Plus sur la droite. Donc on a une ligne départ qui s'étire déjà. Bien sûr, on est sur une longue distance. Donc une longue distance courte. On est sur 10 km. Il ne faut pas l'oublier. Et dans des conditions qui sont plus faibles que ce qui était annoncé. Il y a quand même une petite houle qui va permettre certainement à tous ces athlètes de glisser pendant de longs kilomètres. Mais c'est moins fort que ce qu'on a connu hier avec la Technical Race. Luzovic Tolade a bien pris les devants. Alors j'ai demandé à Magali de se rapprocher de ce trio de têtes. Avec Michael Fargier sur la droite. Et Titouan Pouillot maintenant qui s'est bien détaché du Tahitien. C'était la première course en Sup Race hier. Et qui a fait une magnifique 11ème place. Alors qu'il était le dernier. Après, il nous vient du Vaha. Ce Tahitien qui est là sur une Sunova. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est un petit peu loin. Mais on va se rapprocher un petit peu Magali. On va se rapprocher pour avoir des images bien plus près. Luzovic Tolade a pris un excellent départ. On voit Martin Vitry qui fait une petite pause pour se placer la tétine de son camelback dans la bouche. Et Tom Aubert en 3ème position. Enfin virtuellement parce que Michael Fargier a pris un très bon départ. J'irais plutôt que c'est lui là pour l'instant qui est 3ème. Et Titouan Pouillot qui a l'air de très très calme. Il n'est pas du tout en fréquence là Titouan. Il est actuellement au plus près de la plage. En tout cas de la montagne, là bas côté montagne. Et il est actuellement en 4ème ou 5ème position au niveau de Tom Aubert qui est juste devant moi. C'est Luzovic Tolade qui a pris les devants. Certainement piqué au vif hier par une technical race un petit peu décevante pour ce double champion de France. C'est là dessus qu'il a eu ces 2 titres de France. Et donc ce matin je m'aventurais à pronostiquer qu'il y aurait certainement du mouvement au classement par rapport à hier. Justement sur cet athlète qui a fait 4ème hier. Et vachement distancé quand même derrière Martin Vitry. Donc voilà il prend les devants de cette course pour l'instant. Bien en tête on va dire 40 mètres devant Martin Vitry 2. Et puis sur la même ligne vous voyez Tom Aubert aligné ensuite avec un peu plus loin là bas Michael Fargier. Et ensuite c'est Titouan Pouillot. Derrière le Tahitien qui colle au plus près donc Senova sur une Senova. Et puis Grégoire Vitry qui a fait une superbe 5ème place hier incroyable. Grégoire Vitry qui a réussi à passer devant Michael Fargier sur les dernières centaines de mètres. Alors que vous voyez Tom Aubert à l'écran. Et puis on voit aussi Hervé Rota là bas. Et puis bien sûr le directeur de course de cette Coupe de France. On va admirer le paysage. Regardez on est parti de l'île d'or. L'île d'or c'est l'île qui a inspiré la couverture de la BD de Tintin. Qui s'appelle justement l'île noire et non l'île d'or. Voilà je m'en mets les pinceaux. Et vous avez pu voir ce château et puis voilà ce magnifique décor derrière. Tom Aubert à l'écran. On a toujours Ludovic Tholade. Je ne sais pas où on est au niveau du timing mais peut-être que Christophe m'entend. S'il veut prendre le relais c'est avec grand plaisir. C'est parti super Mathieu. 5 minutes chez les hommes, 5 minutes chez les femmes. On est parti maintenant depuis 10 minutes. Et là vous voyez en live Olivia Piana. Qui est donc en tête de course à une dizaine de mètres de Mélanie la fenêtre. Salut à toutes et à tous sur les réseaux sociaux. Donc à 10 minutes de course maintenant. Olivia Piana en tête juste à côté. Donc Mélanie la fenêtre. On la voit regarder juste derrière. Salut Olivia. Allez encore 9 km. Très concentré aussi donc pour cette rentrée des classes. Et ce premier grand rendez-vous. A ne pas rater évidemment. Donc énormément de concentration. Il y a eu des entraînements. C'était compliqué. On ne savait pas ce que les unes et les autres ont fait pendant cette période de confinement. Mais voilà maintenant c'est bonne humeur. Il y a énormément d'enthousiasme et d'envie sur cette longue distance. Donc nous avons en 1 pour l'instant Olivia Piana. Nous avons en 2 Mélanie la fenêtre et Fanny Tessier. Regardez on va filmer justement Olivia Piana sur les écrans. Après on va la laisser filer avec ce regard déterminé. C'est Olivia Piana qui nous a fait un régal hier puisqu'elle nous a fait aussi une démonstration de 3.6 en wingfoil. Elle est sur tous les supports et elle se régale. Ce matin elle a expliqué avec Titouan Puyot quelques conseils et nous rappeler à quel point le Sup Race aujourd'hui se portait bien et à quel point c'était complémentaire. Avec les autres supports, on parlait de planche à voile. Voilà on va s'arrêter avec Gilles et on va attendre maintenant les autres concurrentes. On va remonter et on va faire une séquence 5 minutes avec les filles. Donc Mélanie la fenêtre qui était deuxième hier sur la Technical Race, une Technical Race assez musclée. N'hésitez pas on a récupéré les commentaires sur Facebook avec Salomé. Voilà regardez donc pour l'instant nous sommes à 12 minutes environ. Ça fait du bien de repartir en live mais aussi dans la vraie vie. Là-bas nous avons l'île d'or. Gilles est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur l'île d'or ? Viens ici deux secondes Gilles. Gilles qui est le capitaine. Le capitaine ne peut pas lâcher. Gilles alors donc multi casquettes puisque là on suit la course, on fait le live. Tu es aussi à la SNSM et tu fais partie de l'organisation de l'extrême glisse événement ? Ben écoutez, dont la patronne, la propriétaire de l'île d'or et la marraine de la SNSM, ça doit être le site le plus photographié à mon avis de la Côte d'Azur. Génial, et bien génial. On va revenir en arrière, très bien en arrière vers les filles. Voilà. Là Fanny Tessier qui est donc en troisième position. On vous rappelle sur cette longue distance. 13 minutes de course. Fanny Tessier qui vient nous doubler, on va remonter vers les filles et repartir avec les garçons. Donc cinq minutes chez les femmes, cinq minutes chez les garçons. La parité est scrupuleusement respectée. Voilà. Là on va se rapprocher. Regardez, on a Agathe. Agathe The Power. Agathe Rodier qui est donc sur vos écrans. Derrière Sandrine Berthe. On a Valérie Vitré. Dans une minute on retourne chez les garçons Mathieu. On a Virginie Sanson juste là. Allez Virginie donc qui est en 1, 2, 3, 4, qui est dans le top 5. C'est le top 5 féminin. Nous avons Elena sur sa Sribé qui est juste devant nous. Estelle. Estelle le frère. Estelle aussi. Regardez sur vos écrans. Mathieu est-ce que tu m'entends ? Dans une minute on repasse. Les garçons. Allez regardez. Là il y a Marine, c'est sa première course juste devant. Marine dans 30 secondes. Allez Marine et on est en live. Il y a pas mal de Sribé, il y a pas mal de Starboard. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Deuxième journée. Bienvenue à toutes et à tous. N'hésitez pas à taguer les copines et les copains quand vous les voyez à l'écran. Mathieu je te relaisse la parole pour la partie des garçons. Pour ceux-là. C'est elle qui est devant. C'est elle qui est devant moi. C'est lui hein. Regardez il y a Isa qui est organisatrice. Si tu m'entends Mathieu, tu peux reprendre. C'est les garçons. C'est parti go. Allez merci Christophe. Alors voilà, j'ai voulu freiner un petit peu le bateau là pour qu'on puisse avoir une vue sur les concurrents. Là je suis avec Jean-Denis Mouchon là, le président du club d'Antibes Paddling in Antibes. Et d'autres riders là, un rider sur starboard dont je ne connais pas le nom mais que je voyais qui ramait bien hier. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Un autre ici sur 3B. Donc on voit qu'il y a des nouvelles têtes dans ce championnat, dans ce circuit fédéral français. Et puis devant je vois Leandro Cruz là sur une starboard. Je vois une board SIC. Je ne suis pas sûr de qui c'est encore mais l'idée c'est de vous montrer un petit peu d'autres visages que le quatuor de tête qui fait le chaud. Enfin le quatuor plutôt le quintet. Puisque c'est Michael Farger a réussi à accrocher le quatuor en Pouillot. Et il est en très bonne position. Allez on va remonter tranquillement vers les premiers. Tu peux y aller Magali. On va suivre donc cet athlète sur sa starboard sprint. Vas-y Magali tu peux envoyer qu'on rattrape un peu plus vite les premiers. Il faut vite remonter sur les premiers garçons qui ont déjà dépassé les dernières filles. Il y a eu un écart de 5 minutes entre le départ des garçons et le départ des filles. Voilà on va rester un petit peu sur le plus français des brésiliens. Notre ami Leandro Cruz qui nous vient de Savoie. Qui lui ne fait plus trop de sub. Enfin en tout cas un peu moins qu'avant. Parce qu'il est tellement occupé par de nouvelles fonctions dans l'encadrement du football. qui est son premier sport du côté de la Savoie. Il était dans l'éducation nationale. Et puis il a eu une superbe opportunité. Celui de monter un beau camp d'entraînement en lien avec le PSG du côté de... Enormément alors du coup il est peut-être un petit peu moins affûté. À la pagaie voilà on est en train de remonter sur... Ah mais voilà ça c'est Hugo Klee. Hugo Klee me semble-t-il le Lyonnais. Qui était il me semble sur une autre board hier. Une bleu clair toujours sur SIC ou sur One. Non non c'est une One. One Sup la marque australienne. Voilà c'est pour ça que je la reconnaissais pas. Et puis là on est en train de revenir sur Hervé Rota. On va se rapprocher un petit peu là de ces athlètes. Qui sont en train de rattraper une fille. Je sais pas laquelle c'est. Je crois que c'est Marie Caron. Une athlète locale. Et puis voilà on a Cyril Garbou en visuel. Et derrière le Tahitien qui a été un peu décroché par rapport à son très très bon départ tout à l'heure. Qui est quand même pas mal loin derrière. Qui compouilleux avec qui il était sur les premières dizaines de mètres. Mais là qui reprend bien un bon rythme. Il m'a dit hier qu'il avait pris un très très mauvais. Je lui souhaite en tout cas cet athlète Tahitien là tout au fond. Je sais pas si vous le voyez. Derrière Cyril Garbou dont c'est la deuxième course pour le coup aujourd'hui. En tout cas le premier événement de Sup Race. Et pour son premier événement il a choisi la magnifique coupe de France. De Saint Raphaël. Première du nom. Organisée par une superbe équipe. Un super club ultra dynamique. Qui en est déjà à 70 adhérents. 68 plus exactement. Moyen d'âge 5 à 3 ans. Alors les Raphaélois venaient baisser la moyenne d'âge de ce super club. Qui a des locaux absolument incroyables sur la plage de Saint Raphaël. Quelques dizaines de mètres de l'eau. Pardon. Ah mais derrière moi on a Isa. Isa qui justement fait partie de l'équipe d'organisation. Qui est un peu la Wonder Woman de cette équipe organisatrice. Allez Isa. Notre Wonder Woman du club Edge. Extreme Gliss Event. Allez. Jean-Marc Vitry qui a signé une magnifique 5ème place là. Qui est derrière. Qui c'est celui-là. Sur une NSP. Est-ce que ce serait Thomas Buton ? Je ne suis pas sûr que ce soit Thomas Buton. C'est peut-être Thomas Buton. Thomas. Allez Thomas. Thomas Buton qui a abandonné hier. C'était sa première course. Il était extrêmement déçu. Ce double champion de France d'Océan. Là sur la NSP. Un copain de Titouan Pouillot. Il a accueilli pendant plusieurs semaines cette année. Pour échanger bien sûr pirogue et Suprace. Et le voilà. Désormais debout. Ce double champion de France. Qui a lâché la course hier. Certainement parce que les conditions étaient un petit peu trop techniques. Pour quelqu'un qui débute en Suprace. Mais en tout cas là. Il est très très bien positionné. Il est également un ex-joueur de football américain. Il a joué dans des équipes du sud de la France. Et devant nous. Nous avons aussi sur une NSP. Vincent Verhoeven. Qui fait des actifs avec la commission de Suprace français. Au niveau de la fédération française de surf. Et là. Qui nous montre une très très belle glisse. Comme il nous a habitué à de maintes reprises. Il adore glisser. Il adore les Darnwind. Il est allé faire un petit tour. Il y a quelques années. Du côté de la Nouvelle-Calédonie. Avec son copain Titouan Pouillot. Et voilà. Notre ami Vincent. Qui reprend la pagaie. Avec une belle motivation. Et je vais... Christophe. Est-ce que j'ai le temps de remonter sur les premiers garçons ? On passe sur la tête de course. Et nous sommes maintenant avec un chamboulement. Puisque Mélanie est passée devant. Et en train de mettre le rythme à Olivia. Est-ce que c'est une stratégie, une tactique d'Olivia Piana ? Donc là. Vous êtes maintenant sur la tête de course. Chez les femmes. Il est 11h38. Donc Mélanie la fenêtre. Avec la 425 Pro. Qui est un petit peu la locale. La cigale ici. De Sainte-Maxime. Entre la Guadeloupe et Sainte-Maxime. Mais en tout cas. Et là. Juste devant. Olivia Piana. Donc. Il y a quelques instants. Elle vient de doubler. Et Olivia Piana. Qui est sur vos écrans. Qui a dû nous écouter. Peut-être. Et qui se dit. Ah là là. Je suis en live. Je repasse devant. Mélanie la fenêtre. Donc là. Vous avez les 2 premières femmes. Si vous venez de nous rejoindre. Sur ce live. C'est le plaisir de partager. C'est la voilà. C'est surf. Les conditions sont légères. Il y a 8-10 noeuds. Mais par contre. Nous sommes parfaitement dans l'axe. Avec le directeur de course. Cyril de Freeride Attitude. Qui est. Il a 4 casquettes. Cyril. Il est directeur de course. Il est coach à EGE. Il est partenaire. Et il est coureur. Donc. Puisqu'il fait la technicole. Et la longue distance. Donc voilà. Là. Ce sont les 2 premières femmes. Les femmes sont parties 5 minutes avant. Les garçons. Et donc. Là. La bataille. Le duel. Entre Mélanie et Olivia. On va faire demi-tour. Maintenant. On va remonter. Vers. La troisième position. Qui est Fanny Tessier. Donc là. Pour l'instant. Mélanie. Et Olivia. Qui sont côte à côte. Et on va bientôt arriver. De l'autre côté. De la baie de Saint Raphaël. Nous sommes. Sur la vedette. De. De Gilles. C'est une. C'est une vedette. Modeste. Une vedette luxueuse. Et donc. On va revenir. J'ai l'impression que les conditions. Donc. Sont en train de se rafraîchir. C'est à dire. Que le vent est en train de se lever. Je vous disais. 8-10 noeuds. Et puis maintenant. Que nous sommes face au vent. J'ai plus l'impression. Qu'il y a maintenant. 12-13 noeuds. Ça change très très vite. En Méditerranée. Regardez. On va passer de l'autre côté. Et on va remonter au fur et à mesure. Avec Samuel. Qui fait un travail exceptionnel. Ici. A la caméra. Et on remonte. Vous avez donc la troisième position. Chez les femmes. C'est Fanny Tessier. Mathieu. Je te repasse la parole. Dans deux minutes exactement. On remonte. Donc troisième position. Salut toute la team. 425. Christophe Mora. Olivier Dario Merloux. Je vous rappelle que c'est la première coupe de France. Il y aura une coupe de France évidemment. Aussi avec les Marins de la Lune à Bordeaux. On ira aussi à Begmail. La Begmail Paddle Cup en juillet. On ira au Vendéglisse. On ira au Pornichet Paddle Trophy. Ah. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs qui sont bien. Donc. Allez. On continue. Vous avez le top 3 chez les femmes. Et Mélanie. Qui sont vraiment côte à côte. En troisième position. Fanny Tessier. Et nous avons la quatrième personne qui arrive là. C'est le stab qui est mort. Tu tiens. C'est le stab qui est mort. Allez. Donc là nous avons Agathe Rodier. Agathe Rodier. qui est en 4. Et là-bas. Vous les avez vus. Je ne sais pas. Vous avez Martin Vitry. Mathieu. Je te laisse prendre le relais. Je te laisse prendre le relais. Je te laisse prendre le relais chez les garçons. C'est à toi Mathieu. Vas-y. Avec le quatuor de tête. Donc Martin Vitry là sous vos yeux. Avec sa nouvelle planche starboard. Sprint. Suivi. Comme d'habitude depuis de nombreuses années. De Tom Aubert. Et le jeu du chat et de la souris. A toujours lieu. Avec des attaques et des contre-attaques. Entre ces deux là. Qui sont actuellement positionnés en 3ème et 4ème place. Alors que ce qui vient de se passer. Sous nos yeux. Il y a quelques secondes. Et assez incroyable. Titouan Pouillot était au niveau de Ludovic Tholade. Mais là il a pris un bel ascendant. Sur quelques secondes à peine. Et avec. Bon. Virtuellement. Une trentaine de mètres. Alors que Ludovic Tholade. Qui est en 2ème position. Et en train de contre-attaquer là. On passe devant Agathe Rodier. La chérie de Ludo justement. Je ne sais pas à sa position. Comme Aubert. Qui sont en 3ème et 4ème position. Pour l'instant. Et puis là-bas. Titouan Pouillot au loin. En premier. Et Ludovic Tholade. En 2. On va essayer de ne pas faire trop de vagues. Qui risque d'avantager ces spécialistes de la glisse. Bien sûr. Que si on faisait des vagues. Ils en profiteraient. Pour glisser au maximum. Donc super job. De Captain Magali. Coucou Captain Magali. Qui reste bien à l'écart. Au moment où il faut. Alors que Martin Vitry. Qui a fait une 3ème place hier. Malheureusement. Il était déçu. Parce que. Il a chuté. Dans sa technical race. Qui lui a fait perdre. En tout cas. L'opportunité de revenir. Et. Il était. Il passait 3ème. Dans la technical race hier. Je vous invite à la revoir. Sur Facebook. La page Facebook de Total Sup. Il passe 3ème au moment. Au Titouan Pouillot. Dès le premier tour. Il passe une attaque incroyable. En bénéficiant d'un mini surf. Qu'il s'est exploité. Grand maître à tous. Du Sup Race. Français et mondial. Multiple champions de France. Pardon. Double champions du monde. Et multiple champions de France. Et champions d'Europe. Titouan Pouillot. Là-bas. Qui a l'air d'avoir pris. Son envol. Et consolide. Petit à petit. Son avance. Sur Ludovic Telad. Ludovic Telad. Qui comme je vous le disais. Tout à l'heure. A signé une 4ème place. Un petit peu décevante. Il est bien parti. Avec ses 3 autres concurrents. Pour se laisser décrocher. Au fur et à mesure. De la course. Technical Race. Et on sait que. Ludo. Il met du temps. A chauffer les moteurs. Et que c'est plutôt. Un coureur de longue distance. Il a prouvé. Avec 2 titres. Deux champions de France. De longue distance. Voilà. Une glisse. Qui est en train de s'accentuer. Vous voyez. Il y a des petites. Une petite houle. Des petites vagues. Qui commencent à ressembler. A du downwind. Et Martin Vitry. Qui en profite. Pour. Un élan. Dan Winder. Aussi. Le discret. Tom Over. Là. Sur. Sa board. Fanatique. Qui. Est. Actuellement. En 4ème position. Et. Martin Vitry. Là. Qui glisse. Sur sa nouvelle. Planche. Starboard. Martin Vitry. Qui. Est désormais. Basé. Comme je le disais hier. Au Pays Basque. Du côté de Biarritz. Où il est en train de se former. En coaching de surf. En monitorat de surf. Un BP surf. Qu'il est en train d'effectuer. Du côté de Souston. Dans les Landes. Mais sa base. Ce sera Biarritz. Désormais. Ce Normand. Dont les parents. Grégoire. Et Valéry. Sont également. Sur le plan d'eau. Aujourd'hui. Et qui se sont installés. Il y a 2 ans. Du côté. Dans le Var. Dans le Var. Pas loin d'ici. Et qui commence à connaître. Les éléments. Comme il faut. Titouan Pouillot. Là-bas. Qu'on n'a pas eu l'occasion. De bien voir. Jusqu'à maintenant. Mais ce sera certainement le cas. Sur. Sur la. La deuxième partie de course. Là. On a encore un très très long bord. Jusque la plage de Fréjus. Avant de. De revenir. Dans un petit. Upwind. Et puis un dernier. Une dernière bouée. Qu'on prendra. Qu'on laissera. Sur la gauche. Pour se diriger. Sur la plage. De Saint Raphaël. Nous attend certainement. Un public. Nombreux. Et très enthousiaste. Voilà. Martin Vitry. Là. Qui nous offre. De magnifiques images. Et Christophe. Je ne sais pas où on est. Du timing. Mais je te propose. De reprendre. Le micro. Pour couvrir les filles. Super. 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 Super vite. Là. On a été obligé. Avec. De taper. Un petit peu. Sur. Sur. Le v6. De la veneste. De la veneste. On est pas mal. Je veux voir où ils vont. Pour essayer de. De choper du coin. Un moment. Si. Vous venez de nous rejoindre. Vous avez vu. 5 minutes chez les hommes. 5 minutes chez les femmes. Donc jusqu'à 11h52. Précise. Nous allons être chez les femmes. Qui sont en train. D'arriver. Nous arrivons. Gilles. Est-ce que tu peux me dire. S'il te plaît. Où on est exactement là. On est entre le lion de terre. Et le lion de mer. Lion de terre. Et le lion de mer. Pourquoi appelons-nous. Ces rochers. Lion de terre. Et le lion de mer. Parce que. Le lion de mer. Effectivement. De loin. Rassemble. A une tête de lion. Ok. Merci beaucoup. Pour ces détails. Donc. Nous avons. Là. L'équipe. De la fédération. Super prise. Bonjour. A toute l'équipe. De la fédération française. De surf. Vous pouvez faire coucou. En direct. Du Salvador. Je ne sais plus quoi. Allez. Attention. Nous sommes en tête de course. On revient maintenant. Avec. Donc. Olivia. Piana. Qui est en première position. Qui a pris. Une. Quarantaine de mètres. Sur. Mélanie. La fenêtre. Vous voyez. Le parcours est vraiment. Dans l'axe. On va aller. Dépasser. Le lion de mer. C'est un rocher. Et. Nous avons donc. Sur vos écrans. Regarde. Voilà. Allez. C'est dur. On est sur. Donc. Voilà. En. Olivia. Piana. En. 2. Mélanie. La fenêtre. La fenêtre. On arrive dans la. Baie de Saint Raphaël. Donc. La baie de Saint Raphaël. On va. La traverser. Aller. Tout au bout. Et. Ensuite. Ravoir une petite partie. En. Upwind. Donc. Olivia. Piana. Juste devant. Mélanie. La fenêtre. En termes de détermination. Un petit clin d'oeil. A. Tous les autres organisateurs. Qui sont en train de se connecter. Sur. Le live. Là. Je vois. Christophe Mora. Salut les copains des Marins de la Lune. Salut Vanessa. Du Finistère. De Begmey. Paddle Cup. Salut les copains de la base de Sillet aussi. Je vous rappelle que c'est une cop de France. Il y en aura cinq. Et ensuite. On aura deux championnats de France. Comme vous le savez. En eau intérieure. Et en. Océanique. Salut les copains de l'Ile de Ré. On va maintenant. Regardez. Revenir sur la troisième. Fanny. Allez. On revient en arrière. Maintenant. On va faire demi-tour. Regardez. La deuxième position. Je vous rappelle. Mélanie Lavenette. Olivia Piana. Qui est là sur vos écrans. Derrière la grande roue. Que vous voyez. Ce sera la ligne d'arrivée. Mais ils vont dépasser le Lion d'Or. Condition top. 12-13 nœuds. Pile dans l'axe. Avec le parcours de Cyril. de chez Freeride. L'attitude. Le directeur de course. Et derrière ce caillou. Vous voyez. Ils vont aller traverser la baie. Grande roue. 1. Olivia Piana. 2. Mélanie Lafenêtre. Et maintenant. 3. Fanny Tessier. En visuel. Venez. On passe par ici. Avec Samuel. Et regardez. Même si. Je suis moi. Sur le live des femmes. On voit. Titouan Puyot. Aussi. Qui est. Là. Juste avec. Ludovic Thelade. Avec. Martin Vitry. Qui arrive. En 3. Donc. Regardez. Regardez. Là. Vous voyez. On est en train de rattraper les femmes. Mais. Super. Belle bataille. De Ludovic Thelade. Qui colle. A Titouan Puyot. Regardez. On recule. Maintenant. En arrière. On voit. La troisième. Chez les femmes. Troisième. Chez les femmes. Fanny Tessier. Troisième. Chez les garçons. Martin Vitry. En 4. Là-bas. C'est Tom Aubert. Voilà. Nous avons donc là. Le top 3. Vous voyez. Chez les femmes. Mathieu Astier. Qui va sûrement accélérer. pour aller. Pour aller. En 1 minute précise. Chez les garçons. Il sera 11h52. On va revenir encore. Gilles. Là. Les femmes. Pour avoir la quatrième position. Ça doit être. Agathe Rodier. Normalement. Il y avait Agathe Rodier. Il y avait Sandrine. Chez les filles. On a vraiment. On a vraiment. Une belle première. Coupe de France. Là. Il y a. Mickaël. Qui est là. Puisque nous avions. Nous avions. Marie Caron. Fanny. Virginie Sanson. Qui étaient bien placés. Tout à l'heure. Gratiane. Sandrine Berthe. Qui doit être. 4 ou 5. On va revenir vers elle. Avant de revenir vers les garçons. On avait. Géraldine Lachecard. On avait Estelle. Qui est avec nous. Du paddling in Antibes. Il y avait. Il y avait. Il y avait Sandrine Lorenzo. Aussi qui fait. Il me semble. Une de ses premières courses. Elena. Adem. Marie. Julia. Donc. Vraiment. Une très très belle. Sur le papier. Et maintenant. Sur ce week-end. Une très belle liste de coureurs. Femmes et hommes. Et des kids aussi. Il y avait. Cyrian. Julia. Luna. Qui se sont bien battus. Attention. Dans quelques secondes. On passe. Les garçons. Et là. Vous voyez. La quatrième. Mathieu. On va finir nous. Sur cette image. Ça s'est vraiment. Vraiment. Etalé cette course. Évidemment. Puisque c'est une longue distance. Avec Agathe Rodier. On était tout à l'heure. Sur Ludovic Teulade. Et maintenant. C'est Agathe. Voilà. Avant de passer. Mathieu. Si tu m'entends. On va passer chez les garçons. Allez Ludo. Allez. Mathieu. Est-ce que tu m'entends. On passe chez les garçons. C'est parti. Go. Merci Christophe. Allez. J'ai les deux premiers garçons. Avec moi. On vient de passer devant la magnifique. Le magnifique îlot. Qui s'appelle le lion de mer. En opposition à l'autre petit îlot. Qui s'appelle le lion de terre. Juste à côté. Qui sont. Des petits îlots caractéristiques. Du paysage rafaelois. Voilà. On a Ludovic Teulade. Qui a réussi à accrocher Titouan Pouillot. Et qui ne lâche rien. On le voit ultra motivé. Comme on a l'habitude. De le voir batailler. Notamment. On se rappelle bien sûr. Cette magnifique victoire. Au championnat de France 2019. Au Cap d'Agde. Où il est revenu. Sur Noïc Gariou. Et Martin Vitry. Pour signer une magnifique victoire. En passant. A 200 mètres de l'arrivée. Devant. Les deux garçons. Qui avaient fait cavalier seul. Pendant la. La majeure partie de la course. Voilà. Ludovic Teulade. Qui est dans le sillon. A environ 30 mètres. De Titouan Pouillot. Titouan Pouillot. Qui a. Calmement. De cette longue distance. Et qui est désormais. Bien devant. Environ 40 mètres. Maintenant. Entre les deux. Avec. Regardez ce style. Parfait. J'ai envie de dire. Celui qu'on a. Tous envie d'imiter. Titouan Pouillot. Qui. Qui. Varie. Entre. Fréquences. Lorsqu'il y a. Un petit bump. Sous sa planche. A exploiter. Et. Un coup. Beaucoup. Plus. Ample. Et. Beaucoup. Plus. Plus. composé. Très. Et. Très. Puissant. Issue. Bien sûr. De toute son expérience. Du. Va. C'est à dire. La pirogue. Tahitienne. Sans. Gouvernail. Dont. Titouan Pouillot. Est un expert. A. Pour avoir passé. Des années. Des dizaines d'années. Dessus. Du côté de la nouvelle calédonie. Où il est arrivé à l'âge de 6 ans. Après être né. En. Polynésie française. Sur l'île de Rapa. Voilà. Titouan Pouillot là. Qui exploite une petite. Une petite vague. On va essayer de se rapprocher. Bien sûr. Sans trop le gêner. Attention. L'avantager au niveau des vagues. Attention Magali. Parce que là. Ludo va. Profiter. Et bien sûr. Ça fait partie du jeu. De nos vagues. Donc on va se calmer tout de suite. Au niveau du bateau. On va rester ici. Et on va laisser passer Ludo Thelade. Parce qu'on veut surtout pas. Lui donner un avantage. Sur ses concurrents. Martin Vitry. Et. Et. Et Tom Aubert. Voilà. Titouan Pouillot. Qui a. Qui a bien pris les devants. Là. Il vient de rattraper. Une. Une athlète féminine. Il regarde. Derrière. Où en est. Ludo. Et derrière. Ludo. On a. Environ. 100 mètres. Maintenant. 80 mètres. On va dire. Un Martin Vitry. Et un Tom Aubert. Qui le suit. D'une. Quarantaine de mètres. Voilà. Pour le clôture de tête. Alors que. Ludo. Thelade. Vient de passer. Au niveau. De. Mélanie. La fenêtre. Sur sa. 425 pro. Ludo Thelade. Qui lui. Est. Sur. Une. Par. Le groupe. Taey. Outdoor. Groupe. De la marque. Qui a produit. Les marques. Bic. Sic. Et. Désormais. Mark. Taey. Et. Augsbo. En partenariat. Avec. La fameuse. Marque. De surf. Voilà. Ca fait plusieurs années. Ludovic Thelade. Et son frère. Jérémy. Sont. Ambassadeur. De cette marque. Augsbo. Qui s'est. Impliqué. Dans le. Oh là. Qu'est ce que fait. Titouan. Titouan. Pour se mouiller les mains. Se rafraîchir un petit peu. En tout cas. C'est ce que j'espère. J'espère. Qu'il n'y a pas. D'autre. Souci. Pour le caldoche. Qui a marqué. Une pause. Absolument totale. Alors. Soit. Il est en totale maîtrise. Ce que. Ce dont je ne doute pas. Je ne doute pas. Pour. Se rafraîchir. Les pommes des mains. Avant de relancer. C'est exactement ce qu'il est en train de refaire. Mais il était absolument arrêté. Voilà. Alors qu'il vient de passer. Au niveau. Que. Olivia Piana. C'était Olivia Piana. Bien sûr. Qui était devant. Euh. Mélanie. Mélanie. À fenêtre. Mélanie. À fenêtre. Pour s'accrocher. Dans cette. Dans ce downwind de 10 km. Euh. Très peu d'écart encore. Entre les. Entre les deux rivales. Euh. Sudiste. Voilà. Titouan Pouillot. Ludovic Thelade. Martin Vitry. Tom Aubert. Ça c'est pour les garçons. Et. Olivia Piana. Mélanie à fenêtre. Et Fanny Tessier. Même. Trio. Même hiérarchie. Chez les filles. Hier. Christophe. A toi de prendre le relais. Allez. Super. Mathieu. Regardez. En face là. En face. Avec. Le directeur du cours. On en parlait tout à l'heure. Cyril. Cyril. De chez Freeride. Attitude. Sponso par Starboard. Qui s'est bien entraîné. Et là qui passe. On est sur un spot aussi. De plongée. On est sur la quatrième féminine. Parce que nous. Ce qui nous intéresse. C'est les filles. Mais là. On va faire une pause. Et on va remonter après. Vers l'arrière. Pour essayer d'avoir un maximum de monde. Et donc. Nous avons là. Sandrine Berthe. Qui est en quatre. Olivia Piana. En un. Mélanie. La fenêtre. Pardon. En deux. Troisième position. Pour Fanny Tessier. Et là. En quatrième position. Deux amis. Une des rares françaises à faire à la Catalunia. Sandrine Berthe. Un petit clin d'oeil à Médéric Berthe. Et à tous les copains aussi. Là-bas du Sud-Ouest. Là. Il y a. Leandro. Qui passe. Juste derrière. Regardez. Hop. On va filmer. Et on va retrouver. Les différentes copines. Qui vont arriver. En cinquième position. Nous allons avoir. Virginie. Sans son. Regardez. Elle va bientôt être sur. En. Donc. Nous sommes. Sur. Cette deuxième journée. De. La coupe de France. avec là ici virginie sans son sur vos écrans voilà la voici virginie au coude à coude j'ai dit une bêtise elle était je disais en quatre mais aller au coude à coude avec valérie vitry valérie vitry qui est à une dizaine de mètres donc voilà petit clin d'oeil à tous nos amis de normandie regarde ici voilà c'est valérie vitry sur nos écrans mr curtis qui est juste en face de nous salue toute la guadeloupe qui va passer devant il est passé à toute vitesse alors attention le stable qui s'est éteint on va revoir en images gilin c'est super les filles donc pour la quatrième cinquième place et sixième place entre agathe rodier valérie là qui est en cinq ans 6 virginie sans son bisou à yann si nous écoute de chez nsp c'était le corsica paddle trophy qu'on salue aussi corsica paddle trophy loire paddle trophy il ya là au niveau du calendrier un plein de bonnes nouvelles qui sont en train de se rajouter et on continue on va revenir un petit peu en arrière en encore deux minutes pour aller chercher la septième position c'est les femmes et ça c'est vraiment vraiment allongé un set longue distance allez on a jean denis qui est là alors les gens de denis est juste derrière ici elena big up à tous les bretons les bretonnes regarder un désolé ainsi ça secoue un petit peu voilà elena big up donc on disait patrice raymoin ville scribe et elle est super belle en cette scribe et ça rame et ça rame donc là ils sont arrivés sur la partie de la baie de saint rafael il ya du vent on voit des kitesurfeurs des wingfoilers là il ya drissage car qui est là aussi qui passe voilà mais commence à rattraper les sixièmes et septième position je rappelle que chez les femmes olivia piana un mélanie la fenêtre à deux en trois fanny tessier en quatre agathe rodier puis ensuite sa bataille entre sandrine berthe sa bataille avec valérie vitry c'est les garçons titan puyau était en tête tout à l'heure avec ludovic de lade avant de repartir sur mathieu on va être donc sur la huitième chez les femmes géraldine lâche car qui est donc là sur vos écrans vous voyez géraldine lâche car c'est pas droit ton écran impression qu'on n'est pas droit et voilà géraldine marie ici qui est la marie donc là vous avez le top 10 à chez les femmes avant de repasser donc longue distance la baie de saint rafael maintenant première coupe de france organisée par extrême glisse événement et est vraiment de la bonne humeur vraiment de du professionnalisme aussi ils sont calés avec leurs différents événements là sur le top 10 féminin on va se rapprocher encore vous voyez arrivé on devrait avoir aussi isa qui fait partie de l'organisation isa jean marc gilles big up aussi à toute l'équipe de la snsm dans une minute mathieu on repasse chez les garçons dans une minute chez les garçons on se rapproche encore vas-y gilles rapproche toi un petit peu avec le lion d'or en arrière-plan le ouais le lion de mer excusez-moi excusez-moi il ya tout le monde qui écrit le et donc plus de 75 participants nous avons christine baudon qui est sur nos écrans salut christine baudon on salue un toutes celles et ceux qui nous suivent allez on repasse chez toi cher à mathieu ok merci christophe alors j'ai le numéro un de cette course titan pouillot qui est dans une à ben là à regarder derrière là pour se rassurer un petit peu vérifier que l'écart est bien maintenu avec le numéro 2 ludovic tholade titan pouillot qui montre comme à son habitude une extrême maîtrise dans cet exercice qui est le downwind avec des petits bumps à exploiter régulièrement voilà il alterne comme je vous le dis son coup de pagaie entre que je vous le disais tout à l'heure son coup de pagaie entre des petits sprints pour attraper les bains alors que là on a des petits les petites sections de glisse il a juste à orienter le nose de sa porte pour pouvoir rester dans la vague et il fait ça extrêmement bien sans aucun effort alors que là il est dans l'attaque juste avant la bouée qui est ce situe là-bas environ 80 mètres pour titan pouillot il va faire faire un bord upwind pour se diriger vers la plage de saint rafael qui doit se situer à environ deux kilomètres de kilomètres d'ici un kilomètre et demi deux kilomètres d'ici donc ça va être une toute autre histoire pour pour nos athlètes voilà titan pouillot qui se rapproche de la bouée comme vous pouvez voir suivi de ludovic telade qui arrive à maintenir un écart tout à fait raisonnable derrière titan pouillot peut-être que ludovic va réussir à créer la surprise aujourd'hui ce serait énorme de mettre notre champion du monde titan pouillot dans cet exercice de la longue distance dans cette deuxième journée de coupe de france de saint rafael alors si le bat pas aujourd'hui il aura d'autres occasions puisque des coupes de france on en a cinq cette année avec le vendée glisse début juillet la bag mail le 10 11 juillet et puis du côté de bordeaux bien entendu l'allemand paddle race et j'en oublie une mais je suis sûr que christophe va pouvoir rectifier ça tout à l'heure ça me ça me reviendra oh yaïaïaïaïaï ludo qui a manqué de chuter là il s'est rattrapé in extremis c'est la deuxième fois que je vois ludo manquer l'équilibré sans tomber toutefois voilà martin vitry qui arrive sur nous on a un beau cadre là avec cette bouée jaune estampillé le provençal qui est devant nous voilà belle qui est alors là on sent bien le vent sur nous je peux vous dire là ça va être un bord un peu intense pour tous les athlètes parce que il ya vraiment un fort vent sur nous qui s'est levé un au fur et à mesure de la course on a commencé à à peut-être cinq six nœuds et là il est certainement plus fort j'irai entre 12 et 15 nœuds voilà olivier un peu arrêté la maintenance Mélanie dans cet exercice de tour de bruit. Je vais rester encore un petit peu sur cette bruit pour attendre le rider suivant et vous indiquer qu'il y ait le cinquième garçon. Alors nous sommes poussés Mickaël Flargiel. C'est une belle position. Alors le Supreï c'est un petit peu bien le terme pour les deux. En fait, entre les deux, on met deux supports. C'est ce qu'il a expliqué hier sur le podium et le voilà qui chute. Le voilà qui chute. Malheureusement, on perd du temps. On se met plus de marches d'avance quand même. On se met plus de hôpit. On se met plus de hôpit. On se met plus d'hôpit sur sa voiture. Allez, on a trois à cinq. Peut-être plus pour se remettre en scène. Et voilà, on est reparti. Mickaël Flargier en cinquième position. Je te redonne le micro. Super. Quelle descente. Là, donc, on est sur la partie glissante. Et puis après, ils vont se retrouver face au vent. Là, vous avez Cyril encore. Et nous avons la quatrième chez les femmes en visuel ici avec Agathe Rodier. Vous voyez, là, le vent encore se rafraîchit. Une quinzaine de nœuds. Donc, super parcours. On est vraiment dans l'axe. C'est exactement ce que souhaitaient l'organisation et Cyril et les coureurs, et nous d'ailleurs, pour que ça glisse, pour que ça surfe. Derrière, d'ailleurs, vous voyez, je ne sais pas sur les caméras, vous voyez les kitesurfers, les kitesurfers. Sous-titrage ST' 501 . 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 Sous-titrage ST' 501 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 S'enchaîne Sous-titrage ST' 501 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 ...images et de drones avec Vidéociel, et en mer avec Mathieu Astier, et ici à terre avec Sam. Ça part dans tous les sens, on vous rappelle cet après-midi que nous avons rencontré Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501